Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'épisode où on va parler de l'étage 95 de l'abîme. Donc c'est pas un étage compliqué, donc ça va être une vidéo je pense assez courte, mais on va quand même parler de cette stratégie donc, à savoir que cet étage on va affronter Charles. Et la particularité de ce combat c'est qu'il va invoquer 4 personnages, à savoir Basque, Dien dans un premier temps, et à son prochain sort 3 il invoquera Corvus ainsi que Crow. Bon, donc quelle va être la stratégie pour ce combat ? Donc moi ce que je vous conseille personnellement ça va être de focus tout d'abord Dien, parce que ça va être le seul sustain qu'il va avoir dans l'équipe adverse. Donc le but ça va être de tuer Dien le plus vite possible avant qu'il invoque les autres, et avant qu'il ait son sort 3 de disponible, pour tout simplement éviter tout le sustain qu'il pourrait avoir, et ainsi causer votre perte, dans le sens où au moment où il va invoquer Corvus et Crow, le sort 3 de Corvus va taunt toute votre équipe, et à partir de ce moment là, si vous n'avez pas réussi à tuer Dien, ça va commencer très compliqué, puisque avec le taunt ça va être difficile d'aller mettre des dégâts sur Dien. Donc si vous arrivez à tuer Dien grosso modo sur la première rotation, donc avant qu'il lance son deuxième sort 3, et bien ça va être très facile puisque l'équipe adverse n'a pas de sustain, les adversaires ne tapent pas très fort, donc vous avez juste à tuer les ZAD un par un, et ensuite vous focus sur Charles, Charles en soi n'est pas du tout une menace, il tape pas très fort, il pose pas beaucoup de debuff, je crois qu'il pose juste un break attack en mono cible, donc c'est pas très effrayant, et une fois que vous avez tué les 4 invocations, il n'invoque plus, et du coup vous êtes 4 contre 1, et en plus, comme je l'ai dit juste avant, Charles n'est pas très fort, donc une fois que vous avez tué les 4 invocations, le combat est très facile. Donc voilà, au niveau de l'équipe, je vous conseille tout simplement de mettre une équipe très très classique, une front lane, un healer, ainsi que 2 DPS, dont un break defer, très important le break def pour pouvoir tuer Dien, assurez-vous, le plus important vraiment, c'est d'avoir les dégâts suffisants pour aller tuer Dien avant qu'il invoque justement Corvus et Crow, parce que sinon ça va être compliqué. Petite subtilité, tuer Crow en dernier, tout simplement, parce que si vous tapez Crow, il peut avoir une chance de vous faire Taunt et de ne pas avoir le DPS suffisant pour aller tuer Crow avant qu'il fasse son sort 3, donc ça peut être gênant, et si possible, ayez de quoi contrôler le Crow pour qu'il ne puisse pas one-shot une de vos cibles, ou alors prenez du res, mais bon, c'est pas nécessaire en soi, mais voilà, vous pouvez contrôler le Crow avec du stun, avec un Taunt, Taunt marche très très bien, donc voilà, vraiment pas très compliqué du tout, et ensuite, le char ne met pas beaucoup de dégâts, donc c'est très très facile, une fois que vous avez tué les adversaires, de finir le combat aisément. Donc au niveau des skills de Charles, il va se mettre un bouclier quand il fait son sort 3 qui n'est pas, vous ne pouvez pas le strip, et s'il dispose du bouclier, il ne peut pas lancer son sort 2. Donc il lancera son sort 2 une fois que quand il n'aura pas de shield, le bouclier dure deux tours, et de toute façon, vous ne vous en occupez pas pendant la phase où vous tuez les invocations. Et dernière chose, le char dispose d'un passif qui fait que s'il a 3 debuff ou plus sur lui, il va se les dissiper, donc n'essayez pas de ramener des teams pour essayer de mettre, par exemple, du slow, du break attack, des coups ratés, voilà, ça ne sert à rien, il va se les cleanse. Voilà, le fight n'est vraiment pas compliqué pour le coup, au niveau des champions que j'ai utilisés, moi j'ai mis l'Ilias en front lane, parce que c'est toujours un très 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 bon tank, ça dispose d'un shield qui permet de temporiser si on a besoin d'aller heal nos DPS plutôt que heal le temps, donc c'est très très bien. Ça peut push back l'ardeur de combat, ce qui est très très bien, et en plus ça cleanse toute l'équipe, donc c'est vraiment parfait. Et sur le sort 1, ça permet de mettre beaucoup de dégâts, puisque ça fait toujours une double attaque, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et ça dispose aussi du taunt pour aller tuer le croc sans problème, sans risquer finalement qu'il mette son sort 3, puisqu'il sera taunt pendant deux tours. En termes de breakdev, j'ai pris Alencia, qui dispose et du breakdev sur sort 1, donc certes c'est un breakdev de 20 tours, mais ça fait largement le taf, et si on utilise le berm, ça peut passer un breakdev de 2 tours. Et ça dispose également d'un strip de zone, qui ne sert absolument à rien, puisque la barrière n'est pas strippable, mais ça met un petit buff dev, donc voilà, ça permet de temporiser, c'est toujours sympathique. Charles en DPS principal, voilà, donc il est là juste pour mettre des dégâts, porter le buff attaque, etc. Donc c'est une unité très solide, c'est toujours une unité très solide, puis avec le Hellbrise, voilà, ça permet de gratter des dégâts aussi à droite à gauche, donc très intéressant. Et en healer, j'ai pris Destina, tout simplement, parce que c'est un de mes healers que je préfère, c'est un healer passe-partout, ça cleanse, ça augmente l'ardeur de combat, sur sort 2 et sur sort 3, si vous arrivez à cleanser des debuffs, ça cleanse, ça cleanse sur sort 1, si vous avez l'équipement exclusif, ça cleanse sur sort 3, toute l'équipe. Donc voilà, un healer très très solide que j'aime beaucoup. Donc voilà pour l'équipe que j'ai utilisé, après on peut utiliser bien sûr à peu près tout et n'importe quoi, tant qu'on a assez de dégâts monocibles pour tuer la dienne, le reste devrait suivre assez facilement. Voilà, donc on va passer rapidement aux stats de mes persos, et puis ça conclura cette vidéo. Donc voilà, comme la dernière fois, je vais vous montrer un peu les stats, je vais vous les passer en revue, vous faites pause si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce boss, vraiment pas compliqué pour le coup. Les tâches 96 est peut-être un peu plus compliquée, je ne me souviens plus, en tout cas on verra ça la prochaine fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, si c'est le cas, tant mieux, j'aurai réussi mon objectif. Et puis je vous dis à la prochaine, pour la suite des vidéos sur l'abîme. Bye.